Abdou Aramsam est un non-voyant, pourtant il manie bien le clavier et utilise parfaitement l'ordinateur. Comme beaucoup de ses camarades, Abdou a suivi une formation en informatique pour être au diapason des TIC. Tout le monde doit être au diapason de ce qui se passe partout dans le monde. Et je crois qu'avec peut-être l'impression du TIC par exemple, l'avancée des aveugles ou l'imprégnation des aveugles dans ce système est vraiment une belle chose. Une formation menée par les aveugles pour les aveugles, pour permettre à ces déficients visuels d'avoir accès à l'outil informatique à travers un logiciel de synthèse vocale. Nous utilisons en fait des logiciels de synthèse vocale qui nous permet en fait de savoir ce qui est écrit à l'écran. Donc avec la démonstration que vous avez vue, il tape, mais il y a une voix que vous entendez, c'est un logiciel qui lui parle. Il s'oriente sur le clavier à partir de ses doigts et puis il touche, il y a des points de repère sur le clavier. D'ailleurs, c'est pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination que l'ADI, l'Agence de l'informatique de l'État, leur a offert cette formation de 10 jours. Mais aussi une manière, selon son directeur général, de réduire le gap numérique. Cette session qui va se dérouler sur 10 jours va être une occasion pour des non-voyants de se familiariser avec l'outil informatique. Il s'agit d'une autre forme de réduction du gap numérique et de lutter contre l'exclusion sociale. Plus d'une vingtaine de non-voyants ont bénéficié de cette formation en informatique, une façon de mettre l'accent sur l'égalité des chances au Sénégal.